Salut les gens, bienvenue pour ce petit tuto astuce qui va consister à comment ne jamais manquer de tissu pendant un wipe. Si vous aimez bien construire dans le désert comme nous, le seul inconvénient du désert, puisqu'il y a beaucoup d'avantages, comme les pierres, les animaux qui sont bien là, tout ça. Il y a juste le tissu qu'on trouve que très peu, et du coup avec le nouveau système, ce que nous offre le nouveau système de planter, de faire des boutures et tout ça, on peut faire en sorte d'avoir du tissu pour tout le mois, en pas longtemps, ça veut dire qu'on va faire une culture extérieure et une culture intérieure. Alors, on va se pencher là-dessus, se concentrer là-dessus pendant peut-être 4 jours in-game, c'est-à-dire que ça va vous faire du 2h, du 2 voire 3h. Mais avec ça, vous avez du tissu pour toute votre team, pour tout le mois, vous êtes tranquille pour tout le mois. Il n'y a plus à s'embêter à en chercher, après, il n'y a pas de soucis. Donc déjà, la première chose à faire, c'est bien sûr d'aller se promener à droite à gauche, de sortir un peu de votre terrain dans le désert et d'aller trouver des graines. Une fois que vous avez les graines, vous vous en plantez. Et après, vous faites des boutures, et ainsi de suite. Donc en fait, là, par exemple, voilà où on en est, en pas longtemps. Alors, j'ai tous les coffres pleins de boutures, comme ceci. Voilà, tous les coffres sont pleins de boutures. Et on va faire ça déjà en extérieur. Alors, moi, je vais faire ça en extérieur, et j'ai un ami de la team, la Skinny, qui va nous faire... et qui va nous faire l'intérieur. Voilà. Donc comme ça, on va pouvoir comparer les deux. Bon, après, je vous préviens que, du coup, pour ne pas manquer de tissu, il faut évidemment beaucoup de boutures, et faire des grandes, grandes plantations. Un gros système d'agriculture. Et on ira voir le canarium, la chambre d'agriculture de Skinny, tout à l'heure, qui est vachement high-tech, vachement bien foutue. C'est vraiment une grande, hein, c'est pas une petite pièce, hein, c'est vraiment un très très grand truc pour faire énormément de tissu. Voilà. Moi, je vais m'occuper de l'extérieur, on va faire un gros champ de Ouidas. Voilà, comme ça, on sera pas du tout en manque de tissu. Et vous allez voir, tout ce qu'on peut ramener, c'est parti. Donc là, je pense que je vais laisser cet étage-là, Skinny, de boutures, comme ça, il pourra les prendre ici. Il y a de la graine, en tout cas. Voilà. Et moi, je vais faire le... Voilà, moi, je vais m'occuper du haut. Parce qu'en haut, pareil, hein, dans ce bâtiment, en haut, c'est que... En haut, c'est que des boutures. Voilà. Donc moi, je vais prendre en haut. Voilà, vous voyez, hop, c'est que des boutures, c'est rempli. Alors, bon, il y en a qui les sélectionnent, hein, qui... Mais bon, nous, on va pas s'embêter avec ça. Le but du jeu, c'est de faire le plus de Ouidas possible. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on a passé la nuit à planter en extérieur. Donc on a fini la culture extérieure. Nous, on a énormément de tissus. Donc du coup, on a proposé à la team des voisins de venir ramasser le tissu qu'on avait, qu'on vient de planter, étant donné qu'on en a beaucoup, et eux, n'en ont pas. Vous avez donc un bel exemple d'une team qui est dans le désert et qui manque de tissus. Donc du coup, bah voilà, on donne généreusement le nôtre, étant donné qu'on a déjà fait ça à maintes reprises avant, et qu'on a les coffres blindés de tissus. Voilà. Donc du coup, ça va alors en faire un petit peu. Je vais l'aider. J'ai passé, on le show. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve, donc il fait nuit, c'est le moment idéal pour aller voir la base de culture idéalement conçue par la Miskinie, membre de la team. On va aller voir ce qu'il a fait, c'est vraiment pas mal. Donc pour résumer, on a cultivé le champ extérieur, qu'on a généreusement donné aux voisins, puisqu'ils n'en avaient pas, mais on est vraiment blindés. Et on va aller voir, du coup, ce que donne la chambre de culture, la base de culture de Skinny. C'est parti. On voit déjà que c'est allumé, donc ça doit pousser. Les petites chambres, là, avec ça, on commence à couvrir. Wow, c'est beau. C'est beau. Mais il y a ce qu'il faut, là. Là, on a un premier étage, où ça pousse. Oh, il a fait ça bien, il y a deux étages d'autres. Il a fait ça vraiment bien, donc avec les petites lampes, là qu'il faut. Là, il est en train d'arroser, je crois, d'ailleurs. Là, c'est les coffres où il entrepose ses poutures, quand il fait des poutures. On va descendre en bas. Alors, en bas, il y a un truc vraiment bien, que je trouve qu'il a fait. Il y a ce qu'il faut, là. Comment, après, voulez-vous être à la têche de tissu, même si vous êtes dans le désert ? Comme c'est bien foutu. Il y a des lampes partout, des pots partout, des réserves d'eau. Mais vu ce qu'il a fait, voilà. Alors ça, c'est juste parfait. Et en fait, il a construit sur une rivière. Ce qui fait qu'il a toujours de l'eau pour arroser. Voilà, il a toujours sa réserve d'eau pour arroser, c'est génial. C'est juste parfait, quoi. C'est très ingénieux. Et la chambre de culture marche impeccable, là, comme ça. Impeccable. Ça donne des super pieds, quoi. Il a planté ça, du coup, avec les poutures qu'on a fait en extérieur, juste avant. Et elles sont déjà... Voilà, là, il est en train d'arroser. Je vais en récolter une, juste pour voir combien elles donnent. Elle donne 14, déjà. Les notes donnaient entre 5 et 10 à l'extérieur. Et grâce aux poutures, du coup, voilà. Des plants qui vont jusqu'à 14. Mais ça doit aller encore bien au-delà, si on... Si on arrose bien, si... Mais oui, c'est super ingénieux, du coup, ce qu'il a fait. Bon, après, c'est plein de lampes, voilà. Moi, perso, je préfère la culture en extérieur, parce qu'on a moins besoin d'y être, on fait ça vite. Mais si vous voulez un truc style RP, franchement, c'est super, ce qu'il a fait. Voilà. On va retourner voir la réserve d'eau, là où il arrose. De l'eau à profusion. Voilà. Et je le rappelle, on est sur un vanilla. Sur un gros vanilla. Un gros serveur. On est sur l'eau secou. Voilà. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire sur les gros serveurs vanilla, il n'y a pas de souci. De préférence, évidemment, si vous êtes une team, ça va plus vite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Je crois qu'on est dans le bon trip, là, pour le pouce vert. Sinon, si ça vous a pas plu, vous pouvez, comme je le dis souvent, vous pouvez foutre un pouce rouge. Si ça fait plaisir, il n'y a pas de souci. Je le répète, c'est pas mon job. Donc, voilà. Donc, c'est juste des petites astuces qui vous permettent d'amasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de clothes, beaucoup de tissus, voilà, en construisant dans le désert. Vu que la denrée est très rare ici. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine vidéo, les gars. Ciao. Ciao.